Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler du poète italien Gabriele D'Annunzio qui est venu résider à Arcachon dans le quartier du Moulon entre 1910 et 1915 et sur les bords du bassin il va écrire l'une de ses oeuvres la plus célèbre Le martyr de Saint-Sébastien et il a demandé au compositeur Claude Debussy de le mettre en musique et lors d'un échange de lettres il lui a écrit que les pins et surtout les traces de gémages laissées sur les pins qui se trouvaient dans le jardin de la villa où il résidait lui faisait penser aux blessures de Saint-Sébastien infligées par les flèches et que du coup cela l'inspirait beaucoup Mais au-delà de cette oeuvre la plus connue à Arcachon il va écrire un autre petit roman qui s'appelle La Leda sans signe que je vous présente aujourd'hui C'est un petit roman d'une centaine de pages qui est très agréable à lire et qui en fait se passe à l'époque de D'Annunzio à Arcachon entre le moulot et la ville d'hiver où le personnage principal qu'on se prend à confondre directement avec Gabriel D'Annunzio rencontre une jeune femme mystérieuse lors d'une représentation au Casino Moresque et il va tout faire pour essayer de revoir cette jeune femme C'est une véritable petite pépite que je vous incite véritablement à lire Voilà pour aujourd'hui, écoutez je vous souhaite une bonne journée et à bientôt pour d'autres anecdotes ou d'autres livres Bonne journée !